Overwatch 2 et Diablo 4, c'est pas pour 2021. Activision Blizzard a dévoilé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2020. Avec 2,413 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 400 millions de plus par rapport à la même période en 2019, on peut dire que la société se porte bien. Du côté d'Activision, Call of Duty est la franchise en grande forme. 100 millions de joueurs actifs mensuels, des revenus doublés et une déclinaison mobile toujours aussi performante. Côté King, les créateurs de Candy Crush. C'est la meilleure année depuis qu'ils ont été acquis par Activision. Et côté Blizzard, c'est une demi-réussite. World of Warcraft Shadowlands, la dernière extension du célèbre MMORPG, a été et continue d'être un énorme succès commercial. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Selon Geoff Keighley, le créateur des Game Awards, Activision Blizzard aurait déclaré durant la présentation des résultats qu'ils ne s'attendaient pas à lancer Overwatch 2 et Diablo 4 en 2021. Autant vous dire que votre serviteur ici présent attend de pied ferme la BlizzCon Online en espérant des surprises. Bon, je vous laisse. Je viens d'avoir accès à la bêta de World of Warcraft Mobile. Wait. Ce n'est plus une surprise, Apple lorgne de plus en plus du côté du jeu vidéo. Apple Arcade, le service d'abonnement permettant d'accéder à une multitude de jeux sur les appareils de la firme à la pomme, en était un exemple. Mais si vous ne le saviez pas déjà, des rumeurs courent sur un potentiel casque de réalité virtuelle. Nom de code, Apple N301. Sa mission, révolutionner la réalité virtuelle. Sa date de sortie, Horizon 2022. Son prix, 3000 dollars. Attendez quoi, 3000 balles ? D'après le média américain The Information, Apple serait en train de préparer un casque de réalité virtuelle avec un prix approchant les 3000 dollars et deux écrans 8K. De plus, ce dernier embarquerait 12 caméras pour capter le mouvement des mains et le monde réel. Ah ouais, on le voit le futur là. Surtout, une technologie serait aussi en préparation, permettant d'afficher la meilleure qualité de graphisme uniquement dans le champ de vision du joueur. Le reste autour serait donc en qualité inférieure pour compenser. Ça tombe bien ? On a même un croquis de l'objet en question. Bon, je vous laisse. J'ai une partie de Zelda VR à finir. Ha ! D'après le site GamesRadar, Jason Schreyer, journaliste pour le média américain Bloomberg, aurait donné des indices pouvant signifier qu'un remake de Kotor serait en développement chez Aspire Media. Kotor ? Star Wars, Knight of the Old Republic. Reprenons depuis le début. L'Armbracer Group, propriétaire des studios comme THQ Nordic ou Cork Media, a récemment fait l'acquisition d'Aspire Media. Dans une diffusion récente, il a été confirmé qu'Aspire travaillait sur un projet triple A à plusieurs millions de dollars basé sur un titre existant. Aspire a également travaillé, par le passé, sur des portages mobiles de Kotor 1 et 2. Le Kotor initial ayant été développé par Pyoware, et Aspire ayant recruté plusieurs vétérans de ce studio récemment, et les sources de best-spin bulletin relayées par IGN assurant qu'un nouveau jeu Kotor était en développement, servent à l'éruption ! Bon, il faut prendre le tout avec des pincettes, rien n'a été confirmé, et à cette spéculation, Jason Schreyer s'est contenté de répondre à « Hum... » Le Daily, c'est fini, et on se retrouve lundi !